Spéciale matinale sur Télé 50 consacrée exclusivement à la crise dans l'Est de l'RDC. Et notre thématique, c'est RDC est agressé, sauvons notre fier et beau pays. Tout d'abord, j'invite mon invité Jean-Marie Kassamba, qui est notre invité et directeur général de Télé 50. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. D'abord, nous allons commencer par circonstruire la situation sur place au Nord-Kibou, le M23, qui est déjà dans Goma. On peut savoir c'est quoi ce mouvement ? Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord m'adresser à ceux qui nous suivent, parce que ce sont des Congolais, nos compatriotes, ici et à travers le monde, pour dire que Télé 50, c'est une chaîne congolaise, une chaîne qui doit d'abord défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, pour la fierté du Congo, notre patrimoine, notre intégrité, et que nous nous sommes mobilisés désormais pour conscientiser la population, conscientiser notre pays et ceux qui nous aiment, parce qu'il y en a beaucoup à travers le monde, que nous ne le saurons pas faire. Nous n'allons pas verser dans le misérabilisme, dans le plernichard, dans ses côtés lamentations, parce que nous sommes un grand pays, parce que nous avons cette dignité qui fait de nous un grand peuple. Depuis des millénaires, nous restons Congolais. Nous avons été, à chaque étape de notre histoire, combattus, notamment par ceux qui sont venus ici pour nous coloniser, les Belges, rappelez-vous Léopold II, rappelez-vous les cartudissants, rappelez-vous la colonisation dont parlait Lumumba, rappelez-vous aussi les 40 ans que nous avons vécu avec ces années de gloire, avec le maréchal Mobutu, pour l'unité nationale, pour une certaine dignité de notre pays, mais beaucoup de choses aussi qui n'étaient pas bonnes, qui ont fait que nous avons affaiblé notre système, mais également avec des guerres d'agression, notamment par les Rwandans en 1998, 2001, 2002, et aujourd'hui, une nouvelle guerre qui nous est imposée par les Rwandans et l'Ouganda et tous ces pays qui nous environnent, parce qu'ils nous envient, parce que nous sommes Congo. Après avoir dit ça, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que les gens pensent que c'est une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Ce qui se passe à l'Est, c'est simple. Il y a un plan de balganisation de notre pays. Et ça, il ne faut pas le lâcher. Il y a un plan pour partitionner notre pays parce que nous sommes riches, parce que nous sommes grands, parce que les autres n'ont pas de territoire, parce que les autres n'ont pas nos richesses, parce que pour qu'ils puissent exister en tant que pays viable, il faut de l'espace. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Le M23, ce n'est rien du tout. Le M23, ce sont des bandes, des... C'est juste un maquillage ou... Ce n'est pas un maquillage, ce sont des Rwandais essentiellement et quelques compatriotes, notamment de cette période du Nord Kivu, qui sont à la solde de cette mauvaise cause, de ce plan machiavélique. C'est ça qu'il faut dire à la population. Donc, nous sommes concernés tous, tous les Congolais, opposition, majorité, société civile, et je m'adresse surtout à la jeunesse. La jeunesse doit savoir que c'est elle qui doit protéger ce pays. Quand on parle de l'enrôlement, de recrutement au sein des fausses armées, il faut aller pour combattre pour ce pays. Quant à faire du ménage au sein des fausses armées, quant à dénoncer les trahisons, quant à changer les commandements, parce qu'il y a beaucoup de non-militaires qui sont frustrés par le système des commandements qu'il faut harmoniser. Donc, ce qui se passe à l'Est... Justement, il y a si tu parles des tops même au sein des... Bien évidemment, parce que pendant, notamment la rébellion des CNDP, un peu pendant la transition aussi, il y avait le RCD et MLC, on a mixé des gens qui ne sont pas des Congolais, qui n'aiment pas ce pays. Parce que nous sommes généreux pour des causes de paix. Nous nous sommes dit, oui, nous faisons confiance à ceux qui se proclament Congolais, ceux qui sont venus chez nous avec double face. aujourd'hui, il faut qu'on puisse aller au-delà, au-delà de nos différences. Que vous soyez I2PS, que vous soyez MLC, que vous soyez tel ou tel parti, il faut qu'on aille au-delà, parce que ça y va de l'existence. L'existence, rappelez-vous le courrier que Jean-Pierre Bemba a envoyé il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Notre pays est en danger, et danger d'existence en tant que nation. Et pour cela, nous avons besoin de la cohésion. Et nous, Télé 50, nous allons faire ce travail de rappeler à la population, de lui donner des informations constantes, tout le temps. un autre son de cloche pour montrer que ça y va de notre survie. Parce que nous avons que ce pays, pour exister, il ne faut pas qu'on puisse connaître la situation du Sud-Soudan. Parce que, quand on parle de la communauté internationale, elle est souvent complice, elle est souvent amorphe. Alors, au niveau national, qu'est-ce qu'il faut entreprendre ? Qu'est-ce qu'il faut ? C'est savoir ces discours de vérité, entre nous. C'est-à-dire, c'est dire que que je sois I2P, que je sois MLC, que je sois tel ou tel parti, les Rwandais n'ont pas à venir, soient nous divisés, et nous ne nous donnons jamais rien qu'on puisse se donner soi-même. Regardez ceux qui sont entrés à Goma. Ils dansent chez nous. Ils dansent chez nous. Regardez comment ils sont en train de nous traiter de gens qui boivent la bière, etc. Les gens qui aiment la jouissance. Rappelez-vous ce que Mouset a chassé ici, à Kinshasa. C'est une humiliation du peuple congolais ? On ne doit pas être humilé. On ne doit pas être humilé. Il faut qu'on reste calme, qu'on reste digne, mais il faut qu'on puisse s'organiser. S'organiser, ça veut dire on oublie nos différences. On oublie ce qu'on nous diffuse. On oublie les débats politiciens. Ce n'est pas une question de poste. Oui, il faut ouvrir le gouvernement. Oui, on peut ouvrir le gouvernement. Ce n'est pas un tabou. On peut ouvrir le gouvernement. On peut faire un gouvernement du... Ce n'est pas un tabou. Maintenant, il faut maintenant penser Congo. C'est pour ça que j'ai dit que Télé 50 est aujourd'hui à la disposition du Congo, de nos institutions, des institutions de la République, ici, chez nous. Alors maintenant que la ville de Goma est tombée, la faute est acquise. Non, c'est-à-dire que Goma n'est pas tombée dans les sens où, allez, on laisse Goma. Non, nous avons nos forces armées qui sont encore à 20 kilomètres de Goma. Nous avons, au sein même de la ville, dans la ville de Goma, des compatriotes congolais qui sont en train de s'organiser, qui sont en train de résister, qui n'acceptent pas cette fatalité. Ils sont là. Donc, il faut qu'on est à leur côté. Est-ce que vous vous imaginez que la radio-télévision nationale congolaise, les directeurs régionales, a été prise en otage par ces gens sur le mont Goma là-bas ? Est-ce qu'ils sont en train de tripoter l'émetteur ? Tout ceci pour donner des fausses informations. Alors, dans Goma, il y a une forte concentration des forces de la MONUSCO. Et maintenant, enfin, quel est le rôle ? Non, la MONUSCO, parlons-en un peu plus peu. J'ai écouté ce matin M. Latsou, qui est en charge de maintien de la paix, qui accepte volontiers l'échec, l'échec de la MONUSCO, parce que leur mandat ne leur donne pas le droit de combattre, alors qu'ils ont le budget le plus important pour protéger. Quand on dit protéger, ça veut dire, y compris par la force. Et 17 000 hommes. Ils ont les 17 000 hommes. Au lieu d'aller se balader en Boujimaï, se balader à Kananga ou Katanga, de se balader ici à Tintasa, avec des 4x4 partout, il faut concentrer les troupes là-bas, combattre ces quelques centaines de Rwanda. Il y a même le chef de la diplomatie française qui a parlé d'une mission absurde. Vous êtes de l'avis ? C'est de l'absurdité, oui. Comment pouvez-vous comprendre ? Vous, vous êtes suréquipé. Vous avez même la possibilité de réquisitionner des avions de combat pour aller bombarder ces gens, les pousser à partir. Vous pouvez tirer. Vous les laissez entrer. C'était lamentable de voir ces chars en train de frayer des chemins à ces bandits qui entraient dans Goma. Ils sont, en ce moment où je vous parle, autour de l'aéroport, encerclés par ces Rwandais qui sont entrés chez nous. Donc je ne pense pas que ça ne soit pas une situation, je veux dire, louable pour la communauté internationale. Elle ne doit pas se frotter les mains. D'avoir une situation aussi lamentable, c'est le mot qu'on peut se dire. Il faut redéfinir désormais ce mandat. Il faut se poser la question de l'existence de la Monique chez nous, de la présence de la Monique chez nous. Ce n'est pas en nous humiliant de cette manière, en disant, oui, ce n'est pas en nous de combattre, c'est à l'armée congolaise de combattre. Et en même temps, on continue à perdurer l'embargo pour qu'on puisse acheter des armes. On continue à dire, non, il faut une espèce de dialogue, il faut l'interposition, etc. Alors, il faut lever l'embargo. Il faut absolument qu'on lève l'embargo, qu'on nous laisse acheter comme le Rwanda achète des armes, comme l'Ouganda achète des armes, parce qu'on a doté de ces voyous, des armes avec des lunettes à infrarouge, qui voyaient la nuit, et des chars de dernière génération, qui ont attaqué nos troupes, parce qu'eux, ils n'ont pas l'embargo de l'autre côté. Alors, hier, le président de la République a lancé un appel à la mobilisation. Pensez-vous que ça aura un impact sur... Je pense que le président est entendu par la population. Je pense que le président, non seulement il a un leadership fort, réaliste et dynamique. Ce leadership consiste à faire quoi ? Il ne faut pas faire paniquer la population. Il ne faut pas avoir un discours misérabiliste. Il faut avoir un discours d'un homme d'État, qui est au front. Depuis 2000 ans, lorsqu'il a pris les commandes de notre pays, il a dit, partout on parlera de la paix de ce pays, j'irai. Il a trouvé notre pays partitionné à l'époque, notamment avec le Rwanda, qui était à la base de la mort de son père. Eh bien, il a fait tout pour réunifier notre pays. Il a fait tout pour qu'il y ait ici un gouvernement de consensus. Pendant la transition, on est allé aux élections. Et maintenant que nous avons commencé à reconstruire notre pays, on veut nous empêcher d'aller de l'avant. On a un programme de réhabilitation de Goma. On a commencé à travailler sur place. Et les gens qui ne veulent pas du développement du Congo nous attaquent. Donc, le message qu'il a fait passer hier, très court, c'était pour dire, mobilisons-nous. Moi, je suis au front. Il est parti en ce moment. Il est en train de rencontrer Gagame, enfin, le président des Rwandais, Moussé Béni, etc., pour, enfin, qu'on dise qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Et je pense que c'est avec eux, plus leur maître, leur maître, le maître des Rwandais, qu'il faut discuter clairement. Il faut qu'on nous laisse, nous, Congolais, tranquille. – Alors, il y a la SADEC, en fait, le président tanzanien, Jakai Kikwete, qui, lui, préconise une option militaire pour mettre un terme à cette crise. – Il faut une option militaire. – C'est une option militaire. – Une option militaire avec de la diplomatie, bien entendu, parce que vous pouvez combattre, mais il faut aussi qu'il y ait de la diplomatie par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que l'ADC fait partie de la SADEC et dans le… – La charte. – Dans la charte de la SADEC, il y a une clause des défenses d'un pays membre agressé. Et dans les cas d'espèce, nous sommes agressés. L'Angola, qui est une force significative, pour ne pas dire importante, dans la sous-région, est aux côtés de la RDC. L'Afrique du Sud est aux côtés de la RDC. Beaucoup de pays de la sous-région sont aux côtés de la RDC. Le Congo d'en face, le président Sassou, est même pressenti pour faire l'intermédiation pour que ça s'arrête, cette affaire. Donc, nous, nous allons faire l'offensive diplomatique, médiatique aussi, pour expliquer au monde entier qu'on en a assez. On en a assez de se faire émilier par un pays à qui on a tout donné. On a ouvert nos frontières aux Rwandais qui sont venus chez nous. Ils sont restés chez nous. Notre écosystème a été détruit. Nous avons connu, M. Biringanini, un génocide quatre fois, cinq fois plus que ce que les Rwandais ont connu. Les Congrès continuent ont mouru. Plus de 7 millions ? Oui. Les Rwandais, c'est moins d'un million de morts. Nous nous sommes appelés de 6 millions de morts. Donc, on ne peut pas dire qu'on doit protéger les Rwandais parce qu'il y a un génocide. Si, il faut protéger les Congos parce qu'il y a un quintuple génocide. Donc, nous parlons avec toute la sérénité pour dire que nous devons nous mobiliser, nous mobiliser, nous Congolais, médiatiquement, organisationnellement, politiquement, pour que, non seulement, nous puissions dire la vérité à la population, mais également la mobiliser à cette population à l'intérieur du pays tout comme à l'extérieur. Le combat de nos compatriotes de l'étranger, c'est le même combat d'ici. Nous dénonçons l'armée rwandaise, nous dénonçons les autorités rwandaises qui viennent chez nous par ces voyous interposés. Ils visent quoi ? Notre territoire. Ils visent quoi ? Nos richesses. Ils visent quoi ? Les rayonnements. Nous n'avons pas des visées expansionnistes. Nous sommes assez grands et nous nous contentons de notre territoire. Voilà la vérité qui est là. Merci, M. Jean-Marie Casemba. Je vous en prie. Et donc, je vais encore dire, nous avons ouvert ces antennes. Merci, M. Jean-Marie Casemba.